Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour mon déballage du dimanche et vous avez été nombreux à le demander. Fossilis, c'est aujourd'hui que ça se passe. Nouveau Kickstarter reçu de la compagnie KTBG canadienne. Donc, bien hâte de le découvrir. J'imagine que vous aussi, on creuse le contenu d'abord. Alors, Fossilis, c'est parti. Alors, j'imagine que vous êtes curieux, tout comme moi, de découvrir le contenu de cette boîte-ci. On parle d'une nouvelle compagnie canadienne que j'ai découverte lors de la campagne Kickstarter, KTBG, pour Kid Table Board Game. J'ai appris à les découvrir. J'ai eu une bonne collaboration d'ailleurs avec eux durant la campagne. J'écrivais et j'avais beaucoup de réponses de leur part. Premier jeu, à ce que je sache, du concepteur David Diaz. C'est de 2 à 5 joueurs au niveau de la boîte, mais la variante solo a été débloquée durant le Kickstarter. Donc, j'imagine que ça va être dans la boîte. On va découvrir ça ensemble. 8 ans et plus, 45 minutes par partie. Alors, un jeu de placement, ou plutôt de déplacement de tuiles, pour lequel on va faire des excavations pour trouver des os de dinosaures et reconstruire un squelette pour pouvoir faire des points. C'est un set collection, une collection d'ensemble. Mécanique de jeu qui me semble assez simple, assez accessible. Par contre, c'est seulement en anglais. Mais le nouveau jeu de Kid Table a été traduit par Surfing Meeple. Donc, peut-être que celui-ci sera aussi. On va aller voir à l'instant. Donc, c'est version Kickstarter. C'est marqué ici, qui contient tous les bonus. Alors, ma version solo devrait être à l'intérieur. On va aller voir le contenu de cette magnifique boîte. Donc, je ne sais pas si ça va être comme ça pour la version Retail. Mais tous les lettres sont ici, avec un reflet fort intéressant. Niveau du livre de règles, on a ici, donc, 2 à 5 joueurs, 8 ans et plus, 45 minutes. Ensuite, l'objectif, l'overview de la partie. Belle illustration des différentes composantes. Ça, j'aime ça. On prend la peine de bien placer, de savoir de quoi on parle. Donc, ici, des tuiles de stone pour de la pierre, de l'argile et du sable. On va les déplacer. Et, évidemment, les tuiles de pierre seront plus lourdes, donc plus difficiles. Ça va demander plus d'énergie à déplacer que simplement du sable. On a un plateau de jeu. On a un magnifique plateau ici en 3D qui va nous permettre, donc, d'aller faire nos excavations. Qu'est-ce qu'on a? On a nos cartes de dinosaures pour lesquelles on va devoir recruter ou repêcher certains types d'ossements pour pouvoir recréer le squelette. Ça va nous donner des points de bonus en fin de la partie. Ici, on va pouvoir aller chercher des outils qui vont nous permettre de faire nos excavations. Des cartes de supply qui vont être des bonus si on veut qu'on va être capable d'aller chercher des eaux supplémentaires. Des événements qui vont arriver lors de nos excavations. Et différents types d'ossements qu'on va trouver. De façon de faire la mise en place. Ça, j'ai hâte de voir comment ça se passe parce qu'on a quand même beaucoup de mise en place à faire en faisant la construction des différentes tuiles. Ça me rappelle un petit peu ça, Dragon Castle, pour ceux qui ont connu le jeu un petit peu chinois-japonais. C'est très différent, par contre. Et lorsqu'on va déplacer les différentes tuiles qui sont ici, on va laisser apparaître des trous qu'on va pouvoir aller faire des excavations. Et là, on y va avec des pinces un petit peu comme dans le jeu Opération. Pour ceux qui ont mon âge. Donc, les différentes façons ici de déplacer. Parce que nos personnages, nos meeples qu'on aura, on va pouvoir les déplacer sur les différentes tuiles pour pouvoir faire nos actions. Donc, je pense qu'on va avoir deux déplacements. Ensuite, on va pouvoir faire différents types d'actions. Donc, gagner un plaster qui est un cube blanc qui va nous permettre de faire des plâtres pour recréer nos ossements. Faire nos doux mouvements, grimper ou descendre d'un digue. Donc, on peut descendre dans un site. On peut placer une tuile. On peut ajouter une tuile. Et on va pouvoir, donc, les façons de les déplacer. Comme je l'ai dit, les tuiles seront plus difficiles s'ils sont plus lourdes. On va faire l'extraction qui va nous permettre d'aller chercher des ossements pour éventuellement faire des points. Soit directement avec les ossements ou soit aller faire des cartes d'objectifs pour recréer des squelettes de différents dinosaures. Alors, comment acheter? On a une phase aussi d'achat au marché. Donc, soit des cartes d'outils ou des cartes de supply. Ensuite, on va pouvoir réclamer un dinosaure qui va nous permettre, donc, d'aller, comme on dit ici, faire des points de victoire en allant mettre différents types d'ossements. C'est la portion, la portion, cette collection, si on veut. Le scoring au niveau du dinosaure. On peut avoir un pointage partiel si on a seulement quelques ossements. À ce moment-là, on va marquer les ossements qui sont dessus. Et si on a tous les ossements, on va faire le perfect score, donc un pointage bonus si on a réussi à faire la carte au complet. Les événements, qu'est-ce qui déclenche la fin de la partie et la façon de faire notre scoring final. On parle de 11 pages assez bien disposées. Alors, ça me semble assez facile au niveau des règles. Ici, on a notre aide de mémoire. Ça, c'est bien. Donc, on peut retrouver tous les types d'actions sur une même page. Ça me semble pas très complexe jusqu'à date, donc ça, c'est bon signe. On a ici ce qui devrait être différents bonus kickstarter, j'imagine, dans des petits sacs en supplément. Donc, on a une piste ici de pointage. qui me semble être similaire d'un côté comme de l'autre. Différent. J'imagine que c'est mes bonus kickstarter avec des animaux qu'on a supplémentaires. C'est quand même bien au niveau de l'artistique. On peut peut-être les regarder d'un peu plus près. Donc, des cartes bonus avec des pointages. On a des icônes qui vont peut-être représenter leur habitat. On a l'espect, cette collection qui entre dans cette partie-là avec des points bonus et un castor canadien. Ça va de soi. Ensuite, donc, la mini-extension avec l'âge de glace. Donc, ça aussi, j'imagine que ça va avec ça. Donc, c'est des personnages qu'on va avoir si on joue avec l'extension. Ici, le mini-board qu'on a avec. Donc, un des kickstarter. Il y en a énormément, je pense. Ici, j'ai Undiscovered Spices. Donc, une mini-extension encore là qui sont des espèces qu'on n'a pas réussi à trouver. Avec des petits collants. Je ne sais pas si c'est des collants ou des tokens supplémentaires. Bref, je m'aperçois qu'il y avait quand même beaucoup de stretch goal intéressants. Ok. Donc, on a ici deux cartes avec des espèces qui n'ont pas été trouvées. Ok. On va pouvoir mettre des collants. Donc, personnaliser nos cartes. Ok. C'est intéressant. Donc, on peut ici faire des espèces. Donc, deux cartes personnalisables. Ça, c'est bien. On a ici l'extension Le Scorpion. C'est une belle campagne finalement. Beaucoup de petits bonus. Alors, je commence avec les bonus. Quand même intéressant. Alors, Scorpion ici, on a des jetons supplémentaires qui apparaissent. Et donc, des règles. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des extensions. C'est des possibilités de parties supplémentaires. Ce n'est pas seulement quelques cartes qui vont changer. qui vont s'accéder au jeu. Mais vraiment, des gameplays différents. Donc, ça, je trouve ça intéressant. Une autre mini-extension. Une micro-extension avec Cushion Tape. Donc, des zones de travaux, j'imagine. On connaît ça, les travaux routiers, dans ce point-ci. Mais là, c'est des travaux qui vont apparaître dans le chantier d'excalation des différents sites archéologiques. Alors, les règles ici. C'est très simple. Et quelques jetons ici. qui sont des sites. Peut-être qu'on ne pourra pas aller déplacer certaines tuiles du plateau. Donc, ça va peut-être nous obliger à les contourner. Une extension un peu plus intéressante. Puisque c'est la version solo ici. De Bone Wars Solo Mode. Par l'une ou l'autre que David Durski et John Albertson. Un bon deck de cartes. Donc, on a un deck automa ici qui fait son apparition. Donc, différentes cartes. Des aides de mémoire, j'imagine. Le livre des règles, quand même assez costaud. Donc, pour le... Ce n'est pas très très grand. On a ici 19 pages. Donc, j'ai plus de pages dans mon livre de règles solo que dans le livre de base. Mais sachez que c'est tout petit. Donc, c'est compréhensible. Alors, setup, gameplay, le mouvement. Donc, on va vous expliquer comment interagir avec notre deck de cartes. Puisque ça semble être un deck automa. On va le regarder d'un peu plus près. Je suis sûr que vous êtes beaucoup à être curieux pour l'automa. Donc, ça me semble assez simple. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux personnages. Je suis rendu compte qu'on va jouer avec des wishlists différentes. Donc, après quel type de dinosaur, ils vont courir. Et c'est l'interaction qui va se passer sur le plateau. Alors, bien hâte de l'essayer. Un autre micro-extension avec le Power Tools. Donc, c'est des cartes d'outils supplémentaires. Ça, ça s'ajoute tout simplement dans notre deck. C'est là que vous voyez peut-être la plus-value d'avoir une version Kickstarter. Si vous aimez un jeu. Je pense que dans ce cas présent-ci, il y a beaucoup de trucs supplémentaires intéressants. Donc, là, c'est juste trois cartes supplémentaires d'outils. On va ajouter donc une scie mécanique. Une drill à percussion. Et bon, c'est effectivement des outils un peu plus modernes. Qui vont nous aider à faire de la grosse excavation plus lourde. Un petit sac de rangement. Le Fossilis. OK. Ça, c'est la version Kickstarter. Normalement, on a des petits meeples. Et des meeples plus personnalisés pour le Kickstarter de luxe. Même chose ici pour ce qu'on appelle les... Ça veut dire que les shells, les espèces de coquillages. Le plâtre est pour les dinosaures. Donc, c'est du amber, j'imagine. Ça va être intéressant. On a ici. Qu'est-ce qu'on a? C'est bien emballé, en tout cas. Bref, on semble en avoir pour notre argent. C'est intéressant. Donc, on a ici une piste de pointage qui fait le tour. Différents emplacements qui vont être des tuiles de skill. Donc, on va pouvoir avoir des... Différents... Des habiletés qu'on pourra débloquer et aller récupérer. C'est des tuiles qui vont venir bonifier nos actions. Ici, je pense que ça va être les événements qui vont être là, sur lesquels on va mettre des plasters. Donc, les plâtres. On va en mettre quatre par le nombre de joueurs. On va l'en retirer lorsqu'on va faire certaines actions. Et c'est ce qui va déclencher des événements. Donc, c'est le deck événement qui va être ici. Ça, c'est bien. On a ici nos fameuses tuiles qu'on vous parlait, qui s'en viennent ici. Qui sont nos habiletés spéciales qu'on va pouvoir débloquer. Donc, dig, stone for two energy. Donc, ça me coûte moins cher pour creuser dans le roc ici. Même chose, moins cher pour aller dans l'argile. Des points de victoire supplémentaires. Des bonus au niveau des plâtres ou des déplacements. Donc, c'est ce qui va nous aider dans notre partie. J'imagine, jetons par mes joueurs. Et les différentes actions qu'on peut faire ici au niveau de l'énergie. Ça, c'est intéressant. Bon, petite aide-mémoire. On a notre plateau. Pas mal de choses. Des gemmes qu'on va avoir au niveau du point de victoire. Des différentes tuiles. Mais j'imagine qu'il va y en avoir beaucoup plus que ça. Ici, c'est les plâtres. Qui ont remplacé les cubes blancs. Pas sûr que j'aimais pas plus les cubes blancs dans le cas présent. Je trouvais ça peut-être plus adéquat. Ici, on a nos meeples. Ça, c'est bien. Ils remplacent les meeples de base. Donc, on a nos 5 couleurs de base de meeples. Beaucoup de détails. Les différents bones. Donc, les ossements qu'on va pouvoir trouver. Effectivement, ça, ça me fait penser un petit peu au jeu opération. Pour ceux qui s'en rappellent. Donc, on a ici des dents. Différentes dents qu'on va pouvoir aller chercher. On a ici ce qui semble être des côtes. Une belle qualité de production. On a ici... Bon. Mes cours d'anatomie sont un peu loin. Des omoplates. Bref. Une partie du corps quelconque. Ça, ça va. C'est des têtes. Des têtes de dinosaures sont très belles. On en a moins. On voit qu'il y a certains qui vont être plus faciles que d'autres à trouver. Donc, ici, j'ai des fameuses têtes. En 3D. Très bien. Des ossements qui... On peut dire des tibias ou quelque chose du genre ici. Alors, ça, c'est en grand nombre. Ça va être plus fréquent. Et on a également des marteaux. Qui vont nous permettre donc d'avoir... Je pense que c'est eux qui nous permettent de débloquer les skills. Donc, les tuiles de bonus qu'on va pouvoir avoir. Sur nos personnages. Donc, ces différents objets qu'on va pouvoir trouver. Dans notre fameux «Tray » qui sont ici. C'est vraiment impressionnant. Beaucoup de matériel pour le jeu. Puis, c'était pas si dispendieux au niveau du prix. Alors, on va tout sortir ça de la boîte. Je vais vous montrer ça. Donc, on a ici un merveilleux plateau dans lequel on va mettre nos tuiles. Et à l'intérieur, on va avoir nos différents objets. Donc, on va pouvoir ici mettre nos... Je ne sais pas de quelle façon on va les mettre. Puis, éventuellement, on va pouvoir aller les récupérer. C'est mon côté opération. On va avoir des tuiles qui vont se placer par-dessus. Et là, ça, c'est pour l'extension Scorpion. Donc, on a un magnifique Scorpion. Que j'imagine, il va être caché peut-être dans une des tuiles. Et on risque peut-être d'avoir des problèmes si on le trouve. Donc, on va pousser chez la chance un petit peu avec ça. Au niveau des tuiles, ça me semble de belle qualité encore là. C'est vraiment des grosses tuiles. Avec, donc, trois couleurs différentes. Des richesses qu'on aura sur le dessus. C'est vraiment de belle qualité. Ça, c'est assez impressionnant. Donc, on a une série ici. J'en ai une autre série ici. Alors, on voit ici que le sable, il y a seulement une ressource. L'argile en a deux. Et la pierre en a trois. Donc, ça va nous permettre... Ça va nous prendre peut-être plus d'énergie pour les déplacer. Tout ça, on va avoir un Monticult. Dans lequel, on va avoir nos personnages. Qui, eux, vont avoir un point de départ différent. Et éventuellement, on pourra se déplacer sur le plateau. Essayer de tasser tout ça. Pour éventuellement être capable de le mettre sur un bar d'un trou qu'on aura fait. Et qu'on pourra aller récupérer des fameux ossements. Donc, super au niveau des composantes. Game Trace, ici, qui embarque par-dessus. Donc, super belle qualité. Je ne sais pas si la version Retail sera de la même qualité. Mais là, je vous dis que c'est assez impressionnant. On a ici... C'est vraiment de toute beauté. J'aurais aimé ça avoir un petit fossile à l'intérieur, tant qu'à y être. Donc, notre jeton premier joueur. Je ne sais pas trop. On a ici... Donc, un, deux, trois, quatre et cinq. Donc, cinq joueurs. On va avoir la possibilité de mettre nos fameuses tuiles qu'on aura récupérées ici. Nos ossements qu'on est recherchés. Des points de victoire qu'on pourra faire. Les plâtres qui vont être nécessaires pour pouvoir aller récupérer ces ossements-là. Un set collection avec les différents icônes qui vont nous donner des points. Donc, c'est vraiment un aide-mémoire pour notre partie. Pour nos tuiles qu'on aura débloquées. Et éventuellement, nos points de victoire qu'on pourra aller faire. Donc, belle qualité. Franchement, c'est bien. Et finalement, nos cartes. Donc, de grosses cartes. Grosseur tarot pour nos dinosaures. Ça, c'est assez intéressant. Donc, encore là, on va regarder ça de près. Puisque c'est des illustrations qui sont visibles. C'est des dinosaures et tout le monde aime ça. Sous-titrage ST' 501 Ok, donc de belles illustrations. Alors, si on regarde la carte, on a ici le texte qui va nous dire quel est notre dinosaure. Donc, vous avez reconnu ici aisément le Tyrannosaurus rex. Pour lequel, on a un petit texte. On a des ossements qui sont requis pour pouvoir recréer le squelette. Des points, si on les a individuellement. Mais si on les a tous, on a des points bonus. Ici, on voit que c'est un carnivore. L'aliment à deux pattes. Et c'est, j'imagine que c'est un autre type d'indice qui est en lien directement avec notre personnage. Et qui nous fera éventuellement sa collection de différentes icônes. Alors, bien passé là-dessus. Bien thématique. Ça va plaire à un large public. On parle de 8 ans et plus. Donc, c'est assez jeune. Par contre, on a quelques textes au niveau des événements qu'on va regarder ici. Mais sinon, je pense qu'il y a une version peut-être plus familiale. Puis une version peut-être plus gamer. Jusqu'à date, ça me semble simple. 11 pages de règles. Donc, ça devrait bien aller. Alors, on peut peut-être regarder les autres cartes. On a ici, donc si je vais de l'autre côté, les outils. Donc, un deck d'outils. Pour lequel je vais montrer quelques outils supplémentaires. Donc, pour pouvoir avoir une map ici qui va nous donner des ressources, des points de victoire. Donc, on va avoir un coût pour l'acheter. Et éventuellement, ça nous donne un bonus et des points de victoire. Donc, le pic, le saut, la pelle des outils. Un pinceau, une grande pelle. Donc, différents outils qui vont nous permettre éventuellement de nous aider une map. Et on a également des supplies. Donc, des équipements supplémentaires. Donc, en échange de plâtre, on va pouvoir aller chercher des bonus. Même des bonus de points de victoire. Donc, une partie qui va nous permettre d'accélérer. Aller chercher certains types d'ossements qu'on n'aura pas trouvé. Mais qu'on va pouvoir compléter nos collections à partir de ces cartes-ci. Et finalement, on a les événements. Donc, les fameuses cartes qui vont éventuellement aller affecter tous les joueurs. Donc, on peut parler ici d'un tremblement de terre. D'une vente de garage. D'un mentor qui vient nous visiter. De trucs qu'on trouvera. De l'argent. Donc, quelqu'un qui va nous aider dans nos recherches. Une reclassification. Une chute de pierre. Une tempête de sable. Des serpents qui vont apparaître. Des... Toutes sortes d'événements qui vont affecter tous les joueurs. Qui vont changer un petit peu l'allure de la partie. Alors, semble superbe au niveau du matériel. Semble pas très compliqué au niveau du gameplay. Hâte de découvrir la version solo. Puis, c'est un des jeux qu'il a mis sur la carte Kickstarter. Donc, pour la compagnie KTBG. Qui est présentement sur Kickstarter avec Creature Comfort. Donc, encore une fois. Vise large public. Design accrocheur. C'est le cas de celui-ci. Bien hâte de le découvrir. Bien hâte de l'essayer surtout. Alors. Intrigant. J'imagine que vous l'êtes aussi. À découvrir. Donc, je me mets à la lecture. Et je vous présente éventuellement. Peut-être une partie en solo. Ou une partie si on est déconfiné un jour. En compagnie de mon ami Stéphane. Alors, Fossilis de KTBG Games. Vous avez apprécié. Pousse à l'air. Commentaire à la vidéo. Dès que j'ai une chance. Bien, je vous présente ça sur la chaîne. Bon weekend à tous. On se revoit samedi prochain. Pour mon autre spécial Kickstarter. Bye.